Royce, William, vous êtes à cheval. Il fait assez beau, ma foi. Vous êtes en train de chevaucher. Vous arrivez en vue du pont qui est au sud de Balyoun et qui vous mène en dehors de la ville. Pont que vous avez certainement emprunté pour venir ici, même si vous n'en gardez pas trop le souvenir. Le soleil se lève assez haut. Vous êtes content parce que l'effroi a enfin disparu. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et retrouver les gens que vous connaissez. Plutôt agréable, même si la route est longue, puisque pour rejoindre les provinces du sud, il faut quand même une petite trotte. Mais globalement, vous avez fait de bonnes affaires à Balyoun. Vous êtes plutôt content de votre petit séjour qui s'est, ma foi, plutôt bien passé. Voilà, c'est... Vous envisagez ce retour chez vous comme un mal nécessaire. Mais quand vous allez retrouver vos amis, tout va bien. Oui, je vous écoute. Comment revenir à nous ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous traversez ce pont. Alors, c'est un pont très emprunté. Ce n'est pas un petit pont de pierre à deux balles. C'est un grand, grand pont. C'est la seule voie d'accès classique et officielle pour à la Balyoun. C'est-à-dire que des caravanes qui vont dans les deux sens. Il y a des gardes au niveau du pont pour s'assurer que le passage, dans un sens comme dans l'autre, se passe relativement bien. Alors, il n'y a qu'un truc qui vous chiffonne un peu, c'est que, c'est que, au moment où vous arrivez devant ce pont, vous vient la désagréable impression que vous ne l'avez jamais vue. Oui, et qu'on ne sait pas où on va aussi. C'est un peu le problème numéro deux, c'est que vous savez que vous rentrez chez vous, dans le sud, où il y a votre guilde marchande. Sauf qu'en fait, tout ça est un peu flou. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous concentrer sur le nom de votre ville, par exemple. Où est-ce que vous rentrez exactement ? C'est curieux, c'est brumeux, comme si vous aviez une petite gueule de bois, quoi. Et on va dire que jusque-là, ça ne vous dérangeait pas plus que ça, mais au moment où vous arrivez devant le pont, vous échangez un regard et vous avez l'impression, tous les deux, qu'il y a quelque chose qui coince. Vous avez oublié quelque chose, peut-être ? Un sentiment très étrange, mais vous vous sentez perdu, en fait. J'essaie de me concentrer très très fort, pour savoir comment ça se fait, cette sensation étrange de ne pas savoir où je vais. Ah, non, là, si tu te concentres très fort sur cette sensation, tu sais juste que tu l'as. Tu te sens pas nauséeux, t'as pas des vertiges, mais tout ça est très confus. C'est un peu comme quand on se lève le matin un peu trop vite, on a du mal à tout remettre en place. Un petit malaise, quoi. Mais surtout, mais où est notre compagne Altea ? Non, ça tu sais plus. Parce que si nous rentrons, elle devrait rentrer avec nous. Non, ça, il n'y a pas d'Altea, je ne vois pas de quoi tu parles. Non ? Non, non, vous êtes deux, vous êtes deux, vous êtes arrivés à la lune tous les deux. Et d'ailleurs, maintenant que tu y réfléchisses, ce que je viens de te dire te semble un peu étrange, parce que tu revois un visage, un visage de vieux monsieur peut-être. Mais c'est comme si tu avais un truc à faire. Alors, tu réfléchis, non. Non, mais c'est comme si tu avais oublié de faire quelque chose avec lui. Alors, c'est peut-être un habitant de Balyoun, tu ne sais pas trop. Mais il y a une sensation de manque, d'absence avec ce type-là. Et encore, je te dis, visage de vieux monsieur, je te le décris de manière floue. Voilà, c'est un vieux bonhomme, il ne doit pas être très grand. Mais alors, qui, quand, quoi, comment ? Comme si tu l'avais croisé dans la rue et que tu l'avais remarqué, tu ne sais pas bien pourquoi, d'ailleurs. Mais c'est gênant. Tu vois, toi qui partais pour rentrer chez toi et tout ça, et tu avais fini tes affaires à Balyoun, il y a quelque chose qui gêne. Et le fait que tu ne puisses pas mettre le doigt gentiment dessus est encore plus gênant. Ah, où est-ce que j'ai bien pu le voir, ce vieux monsieur, la dernière fois ? Voyons, voyons. Si j'essayais de me concentrer sur un lieu à Balyoun où j'aurais pu le voir, est-ce que ça me reviendrait ? Un lieu à Balyoun ? Tu te concentres, un lieu à Balyoun ? Un lieu à Balyoun ? Non, à vrai dire, tu n'as pas vu grand-chose à Balyoun. Est-ce qu'on se souvient de ce qu'on est venu faire à Balyoun ? Des affaires. Ça s'est pas bien passé. Oui, voilà. Vous êtes venu vendre des trucs. Alors, tu ne sais plus bien quoi exactement, mais vous en avez tiré une certaine somme. Ça s'est plutôt bien passé. Vous avez coulé votre marchandise. Est-ce qu'on a la somme sur nous, d'ailleurs ? Ça s'est bien passé. Certainement. Tu commences à fouiller tes poches. Le truc, c'est que pour l'instant, vous ne vous êtes toujours pas parlé l'un l'autre. Nous sommes d'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, non, il n'y a rien dans tes poches. Tiens, Royce. Est-ce que tu retrouves un petit peu la somme de nos ventes, là ? Parce que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je regarde dans mes poches. Ah, bah, tu vérifies immédiatement. Euh, bah, non. Non, alors, est-ce que... T'es à peu près sûr que c'était William qui l'avait. Bon, le problème sera évidemment que William, t'es à peu près sûr que c'est Royce qui l'avait. C'est un de vous deux qui l'avait. Bah, on aurait... On aurait oublié ça à l'auberge ou... Ou vous voulez te faire l'auberge. Ou vous voulez te faire voler. Il y a des voleurs à Ballioun. C'est quand même une ville pas hyper recommandable. On ne va pas repartir sans l'argent, quand même. Bah, ouais. Est-ce qu'on se souvient dans quelle auberge on était ? Euh, tu réfléchis. Il y a qu'un seul souvenir qui te revient de manière assez claire. Ça sentait très mauvais. C'est... C'est... T'as du mal à remettre dans quelle auberge t'étais, mais te faire compte, t'as souvenir que ça puait, mais... D'ailleurs, maintenant, en y réfléchissant, t'aurais même dû demander une ristourne, parce que vraiment, c'était un fact. Et autant te dire qu'une odeur pareille, tu vas la retrouver facilement. Une odeur pareille, je suis sûr que l'aubergiste a dû s'en plaindre. J'ai pas le visage de l'aubergiste en tête, là, qui me revient. Non. Non. Ni pourquoi ça puait comme ça ? Non. Non, t'as juste cette odeur qui t'es revenue, comme une madeleine, tu vois. Tu te souviens de cette odeur à l'auberge, ou bien ? Je m'en souviens très bien, oui. Ouais, ça puait, mais un truc infect, quoi. Oh là là. On a dû sûrement laisser nos affaires là-bas, hein. On va savoir si on n'a pas oublié autre chose encore. Faudrait peut-être y retourner. De toute façon, on n'a pas notre argent. Ça, si on rentre à la maison sans l'argent, on rentre où déjà ? Alors, dans le sud, ça, tu sais. C'est dans le sud. Une guilde marchande. Bon, par contre, t'as aucun souvenir de faire partie d'une guilde marchande, ni son nom, ni qui la dirige. Est-ce qu'on a encore nos habits de marchand ? Oui, oui, oui. Qu'on avait. Oui, oui, vous avez la cape, vous avez la broche, tous les deux. Ça vous conforte un petit peu dans l'idée ? En voyant la broche, ça... Bah, t'as un vague souvenir d'un vieux bonhomme. Tu revois un vieux bonhomme et t'as l'impression qu'il devait porter la même cape que vous. Moi, je commence à fouiller dans mes affaires et pour chercher, justement, des traces de la guilde d'où on vient, la ville d'où on vient, tout ça. Et j'en profite pour dire à Reuss, mais écoute, Reuss, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu flou pour moi, là, mais il y a plein de choses qui m'échappent. Je ne sais pas si on a un peu trop bu la veille ou quoi, mais j'ai du mal à me remettre d'où on vient et qu'est-ce qu'on a vendu. Tu peux me rafraîchir un peu la mémoire ? Mais figure pour toi que c'est pareil pour moi. Et en plus d'oublier notre argent, j'ai l'impression qu'on a oublié quelqu'un ici. Je ne sais pas, toi, mais moi, j'ai le vague souvenir d'un vieux bonhomme et je n'arrive pas à me remettre qui c'est. Bien, moi aussi. Un vieux, un petit peu barbu, très ridé. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai vraiment la tête dans le col d'art. Je ne trouve aucun papy de quoi que ce soit. Tu as quelque chose ? Moi non plus. Est-ce qu'on se souvient du nom de notre guide de marchand ou pas ? Vous cherchez... C'est un rapport avec un arbre, vu le dessin. Vous cherchez un moment. Et l'un de vous deux finit par se souvenir d'une histoire de sol. La guilde du sol. Ça vous parle, mais très léger. C'est-à-dire que pour un truc pour lequel vous êtes censé bosser, c'est quand même curieux que ça vous... C'est comme un lointain souvenir, en fait, ce qui est très bizarre. Ceci étant, en fouillant dans vos affaires respectives, William, tu tombes sur une longue aiguille en verre. Et c'est curieux parce qu'elle te rappelle plein de souvenirs, mais ils sont très fugaces. C'est-à-dire que tu t'en rappelles et tac, ils s'en vont. Comme s'ils avaient du mal à rester. Le seul truc qui est à peu près sûr, c'est que... Tu as entendu parler, ou tu es passé par un endroit qui s'appelle Amente. C'est-à-dire que tu détestes. C'est... Et quand tu vois l'aiguille, ça te... Ça te refait penser à ça. Et tu vois une femme rousse. Avec un écureuil. Mais pareil, son visage passe. T'as du mal à la... Il faut que tu fasses l'effort d'y repenser pour essayer de faire revenir cette femme qui pourtant avait l'air importante pour toi. Enfin, c'est... Autant vous dire que... C'est pas un état très normal. Vous avez le droit de vous inquiéter. En effet. Alors, je prends l'aiguille, je la sors de mes affaires. Je me concentre très fort dessus. Et je demande à Royce, mais... Tu connais cet objet ? Ça me rappelle... Amente ? Tu connais ? Alors, est-ce que ça m'évoque quelque chose ? Alors, Amente, Amente, vous... Alors, oui, c'est un village que... Qui est au nord de Balyoun. Tu penses ? Oui, c'est ça. Oui, c'est un truc au nord de Balyoun. Enfin, t'es un peu surpris de connaître parce que techniquement, tu viens de la province du sud. Et dans ta tête, Amente, c'est un tout petit village de rien du tout. Loin au nord où tu n'es jamais allé. Amente, ça me dit vraiment quelque chose. Je crois que c'est un village au nord de Balyoun. Et au moment où tu dis ça, tu as un espèce de pincement au cœur et tu vois passer le visage de ta mère. Ok. Et c'est hyper douloureux. Et fort curieusement, tout ça ne fait que passer. Tu l'oublies. Mais tu as vu cette femme, tu sais que c'est ta mère. Elle est morte. Tu le sais. Mais que tout ça te revienne parce que tu parles d'Amente alors que tu n'y as jamais mis les pieds est encore plus perturbant. Vous n'allez pas bien. Ça me semble assez évident. Du coup, je reste le regard un peu figé quelques instants. Je crois qu'on n'a pas dû faire que boire hier. Ouais, je ne me sens vraiment pas bien. C'est très bizarre. Et ce village d'Amente ? Quoi ? Enfin, on n'y a jamais mis les pieds. N'est-ce pas ? Pourtant, il me semble assez proche et je ne saurais pas dire pourquoi. J'ai le souvenir d'une femme rose. Mais je ne vois pas qui c'est. Un écureuil ? Ça te parle, un écureuil ? Ouais. Vaguement. Vaguement, ouais. Comme si c'était quelqu'un que tu avais déjà croisé. Ouais, ça me dit quelque chose. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me fait penser à ma mère. Tu es à peu près sûr qu'elle est morte aussi, en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Comme si, voilà, tu as des bribes d'infos qui te reviennent en rapport avec ce village que tu ne connais pas. Amente, ça me rappelle la mort. Très bizarre, tout ça. Il faudrait quand même qu'on retourne à l'auberge. Voir déjà s'il n'y a pas d'autres affaires là-bas qu'on aurait laissées. Vu l'état dans lequel on est, on aurait oublié la moitié de nos affaires. Ça ne m'étonnerait même pas. Oui, et puis peut-être que des personnes nous ont vus ou ont su ce qu'on a pu faire hier soir, exactement. L'aubergiste doit savoir. Au pire, il nous aurait vus rentrer complètement défoncés. Il va savoir. Il faut qu'on lui pose des questions. Je ne sais pas ce qu'on a bu, mais ce n'était pas frère. Je reprendrai bien une. Vous faites demi-tour. Ce qui, curieusement, vous semble à la fois une très mauvaise idée et une nécessité. Vous arrivez en vue de Balyoun. Se découpe sur l'horizon l'immense coupole dorée de son temple. Très joli. Vous y êtes allé. Oui, ça vous parle. Vous y êtes allé. Vous avez dû aller le visiter sûrement. Se découpe au loin la silhouette sinistre et en ruine du manoir Borden. Curieusement, vous avez l'impression d'y avoir été aussi, mais pour visiter sûrement. Où est-ce que vous allez dans tout ça ? Est-ce qu'on se souvient dans quelle auberge on était ? Non. On sait juste ce qu'est puer. En même temps, des auberges, il n'y en a pas non plus 10 000 en ville. Heureusement. Techniquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est des marchands. On pourrait tenter la place du marché en premier. Vous n'avez qu'une seule certitude. C'est que vous n'êtes pas allé à celle qui est tout au nord parce qu'elle coûte cher. Oh oui, c'est clair. C'est un souvenir que vous avez encore. Ok. Mais je suis d'accord avec toi pour aller à la place du marché. Mais ça ne paraît pas une bonne idée. Vous déambulez. Vous croisez quelques gardes qui sont aux abords de leur quartier de garnison. Qui vous ignorent complètement. Les gens passent autour de vous sans prêter plus attention que ça à vous. Vous arrivez en vue de la petite chapelle de Tanit. Qui permet facilement de repérer l'auberge qui est donc juste en face. Vous poussez la porte. Il y a pas mal de clients à l'intérieur. Et dès que vous rentrez, il y a cette odeur. Cette odeur de mazout cramé de gomme de pneus. Vous ne savez pas comment c'est possible. Cette odeur qui vous fait dire que ce n'est pas possible que ça pue comme ça dans deux auberges en ville. Ça doit forcément être celle-là. Bon alors c'est une spécialité locale. A savoir. Un parfum d'ambiance particulier. Un encens mystérieux. Une soupe plus petit ça s'appelle. L'auberge est plutôt vide. Vous vous dites certainement à cause de l'odeur. Il y a assez peu de clients. Et tous les clients présents dans la salle ont l'air assez dérangés. Par l'odeur qui, alors elle n'est pas non plus dans l'air, elle est diffuse. Elle s'est un petit peu dissipée. Mais elle a quand même pas mal imprégné les rideaux, ce genre de choses-là. Ça se sent encore comme quelqu'un qui aurait trop fumé. Et un aubergiste qui pour l'instant est occupé. On va aller le déranger alors. Il relève la tête. Je vous regarde avec un air mécontent. Encore vous. Ah, nous sommes donc dans la bonne. C'est bien. Bonjour mon brave. Désolé de te déranger. Mais en fait, on était sur la route du retour. Et on n'était pas très clair, on doit dire. Il faudrait qu'on sache si nos chambres sont encore occupées. On est bien ici, puisque tu nous reconnais. Mais on a peut-être oublié des affaires dedans. Il serait possible d'aller voir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez bu. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Alors, je vous ai foutu dehors ce matin. Ça vous reparle ou pas ? Ah bon ? Royce ? Oui. Non. Oui, je vous ai demandé d'en paqueter vos clics et vos claques. Et de débarrasser le plancher. Alors, vous m'excusez si je ne suis pas super jouace de vous revoir. Surtout qu'en plus, vous avez l'air de juste vous foutre de ma gueule. Vous m'expliquez ? Vous cherchez quoi en fait ? Ah non, mais juste ce qu'on vient de te dire, rien de plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous n'avez rien laissé dans vos chambres. Vous avez payé une taxe pour que je puisse désinfecter mon auberge. Et vous n'êtes pas les bienvenus, mais je peux vous donner 2-3 adresses de concurrents. Je suis sûr qu'ils seront très heureux de vous avoir chez eux. Mais pas les bienvenus, pourquoi ? Pourquoi une taxe ? Non, mais vous ne sentez pas l'odeur là ? Ça ne vous rappelle rien ? C'est vous qui avez fait ça ? Pardon ? C'est vos conneries ? Mais quelle connerie, de d'où ça viendrait ? Comment on aurait fait une odeur pareille ? Avec quoi ? C'est la fille dans sa chambre. La fille ? Votre amie ? Votre amie, je ne sais pas comment elle s'appelle. Grande, plutôt mignonne, mais avec un sale caractère. Un amie ? On a ramené quelqu'un, Royce ? Vous êtes parti avec, en tout cas. Quoi ? Vous êtes parti avec, ce matin. Mais c'est une fille de la ville ? Je ne sais pas, vous êtes arrivé avec, vous êtes reparti avec. Moi, je n'en sais pas plus. Mais elle est habillée comment ? Comme vous, avec une cape, avec une espèce de broche sur le côté. Ce serait quelqu'un de la guilde ? Ouais, sûrement. Mais là, Royce, je ne vois pas. Alors là, moi non plus. Ce n'est pas l'heure d'aller, vous. Non, non, ça ne va vraiment pas. Et là, ce que tu nous dis est encore plus inquiétant. Ben, on va partir du principe que vous ne vous foutez pas de ma gueule. Je ne sais pas, essayez-vous. Vraiment pas. Vous voulez boire un truc ? Plutôt de l'eau, vu notre état, là. Je suis plutôt inquiet à ce niveau-là. Mais est-ce que tu sais où on est allé ? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose ? Le nom de la fille ? Vous l'appeliez... Ada ? Anna ? Un truc comme ça. Un prénom court avec des A partout. Atariana. Ouais, voilà, un truc dans ce goût. Anastasia. Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais en fait, vous n'avez pas trop traîné dans la salle ici et vous passiez votre temps dans la chambre à chaque fois. On ne se connaît pas plus que ça. T'es sûr que les chambres sont vides ? On n'a rien laissé. Ah ben... Ouais. Ça te dérange si on jette un oeil. Enfin, il y a quelqu'un, ouais. Il n'y a pas de problème, mais je... Ce serait bien aimable. Je vais venir avec vous, par contre. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais... Vous m'avez quand même bien fait chier. On va dire ce qui est. Il vous emmène en haut. Je suis vraiment désolé. Et il vous fait visiter la chambre que vous avez occupée à deux. Et à côté, la chambre occupée par la jeune fille. Et effectivement, ça sent vraiment très très mauvais dans la chambre de la jeune fille. Et il vous montre au plafond. Au plafond, il y a une espèce de trace de cramée. Noire. Qui fait une belle auréole. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu cuisiner, mais... Il n'y a pas que l'odeur. Il y a aussi l'image. Et tout ça ne nous rappelle rien. Pas des masses. Vous avez bien conscience que vous êtes en train d'oublier des trucs. Donc, pourquoi pas ça ? Mais... Vous ne voyez pas son visage, par exemple. Vous ne voyez pas son prénom. Vous ne voyez pas des conversations que vous auriez eues avec. Cette personne a disparu de votre tête. La seule personne encore présente, c'est le vieux. Et à part avec vous, on n'a pas eu de problème. Personne n'est venu nous chercher. Non. Non. Personne n'est venu se plaindre de vous. C'est plutôt comme ça que je vais le prendre. Non. Pas que je sache. Et vous ne nous avez vu avec personne, à part cette jeune femme ? Non. Il réfléchit, mais de fait, non. Ah, c'est vraiment... Vous l'avez perdu ? C'est ça l'idée ? Ah, plus que perdu, on n'en a même pas souvenir. Alors, le seul truc que je peux éventuellement vous dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, elle a dû passer par l'auberge des Auric. Ah. Ouais, parce qu'en faisant le ménage dans la chambre, il y avait un vieux reste de canard à l'orange, mais qui vient de là-bas. Ah ouais. Comme ça coûte la peau du cul, ça se remarque un petit peu. Et puis, c'est plutôt bon. C'est marrant qu'à un air à l'orange, c'est pas vraiment... Ah, bah... Merci du renseignement, parce que pour l'instant, c'est la seule piste qu'on est. Sait-on jamais ? On est quel jour, en fait ? On est le 13. On est le 13 du mois de Chéresse. D'accord. Et il est midi... Il est même pas, il est une heure de l'après-midi, maintenant. Il était midi 30 quand vous êtes réveillés au niveau du pont, on va dire. Et tant que vous reveniez à la ville et que vous fassiez votre barda, il est à peu près une heure. C'est encore plus inquiétant de voir qu'on n'a laissé aucune affaire et que... Qu'est-ce qu'on a bien pu faire de l'argent de nos ventes ? Oui, puis cette femme. Vous traînez avec une femme dont vous n'avez maintenant plus aucun souvenir. C'est vraiment super bizarre, quand même. Et vous vous souveniez... Là, vous êtes... Au-delà du « Mon Dieu, mon Dieu », vous avez des pertes de mémoire, des vraies. Des inquiétantes, on va dire. Il y avait quelqu'un. Vous ne saviez même plus que l'odeur, c'était elle. Alors que visiblement, c'est votre ami et que vous portez le même costume. C'est plus qu'inquiétant. Aubergiste, je ne sais pas si on n'est pas intoxiqué ou quelque chose par ce qu'on aurait bu ou mangé. Est-ce que tu as une idée de qui on pourrait aller voir pour voir si on n'est pas malade ou quoi ? Parce que c'est quand même très inquiétant. Alors, moi, je vous dirais, à ce niveau-là, je ne penserais pas à intoxication alimentaire. Parce que je ne connais pas encore le pudding qui ne fait pas de la mémoire. Surtout qu'à part ça, vous allez l'air plutôt en forme. C'est ça qui est bizarre. J'irais plutôt chercher sur des trucs pas très naturels. Vous, vous avez dû faire des conneries. Ah ben... Honnêtement... Honnêtement... Honnêtement, c'est à votre place. J'irais voir... J'irais voir le père à Gennes. Qui est-ce ? C'est un vieux bonhomme. Alors, sa boutique, vous remontez la rue, elle est à 500 mètres. Vous allez voir, il y a une grosse enseigne en forme de sablier. Et lui, en truc pas naturel, il s'y connaît. Ah, ok. C'est lui, le vieux bonhomme. Ah oui, si ça se trouve, c'est peut-être lui. Ça, je vous confirme, il est vieux. Ouais, mais... Retiens le fait qu'il faut qu'on aille voir l'autre auberge aussi. C'est vrai. Des fois que vous oubliez en chemin. C'est la piste qu'on a. Vous sortez dehors. Ah, il faut qu'on rentre chez nous ! Là, là, là ! Eh merde ! C'est un peu ça, ouais. Un jour sans fin, tu vois. Il est arrivé au pont, mais il est bizarre, ce pont. Attends. Vous ressortez de l'auberge, vous remontez la rue, comme il vous l'a indiqué, et du reste, dans la rue, vous voyez, parmi toutes les échoppes qui longent la rue, un sablier, une enseigne en forme de sablier, un petit peu plus loin, effectivement. C'est une échoppe qui s'appelle le sablier, comme quoi on peut être commercialisé. C'est intéressant et pas très original. Il y a une assez petite vitrine. C'est un commerce qui est un petit peu coincé entre deux maisons, et pas grand espace. Et la vitrine ne présente rien de bien intéressant. Il y a l'air d'y avoir des animaux empaillés. Il y a l'air d'y avoir des constructions en bois et ficelles, un petit peu tordus. Enfin, c'est une bric-à-brac très bizarre. Vous poussez la porte, faisant retentir une petite clochette. L'intérieur, ce qui correspond le plus, ça serait un cabinet de curiosité. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des magasins qui vendent des gris-gris, mysticaux, occultes, un petit peu n'importe quoi. Vous avez des cristaux, des pierres certainement magiques, des talismans, ce genre de conneries. Et il y en a par contre jusqu'au plafond. Quand la petite clochette a retentit, une voix venant de l'arrière-boutique, une voix de personnes âgées, vous dit « J'arrive, j'arrive, j'arrive. » Vous entendez qu'on pousse et on pose tout un tas d'objets. Et des bruits de pas, alors des bruits de pas. La personne doit être en sandales et doit un petit peu glisser sur le sol, se déplaçant assez lentement. Et arrive devant vous, sortant de l'arrière-boutique, un vieil homme, dont je vous mets le portrait. Chaussée de petites lunettes, un peu voûtée, assez malingre, vêtu d'une tunique bleue qui a connu des jours meilleurs. C'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup, beaucoup soin de lui. Les vêtements ont l'air assez... Alors, ils ne sont pas sales, mais ils sont assez usés, ils sont assez anciens. La coiffure est un petit peu négligée, il semble un petit peu ailleurs. Il a de longues mains osseuses, assez maigres, qu'il frotte devant lui en s'approchant de vous. Bonjour. Tu peux vous aider ? Bonjour, mon bravo. On a clairement besoin d'aide, oui. On nous a recommandé de venir te voir, parce que nous avons des gros soucis de mémoire. Et d'inquiétants, soucis de mémoire. Ah, mémoire. Alors, tout en parlant, il passe derrière son comptoir. Vous oubliez votre anniversaire de mariage, naissance de vos enfants, ce genre de choses-là ? Alors, ce serait plutôt du niveau d'oublier qui j'ai épousé et comment s'appellent mes enfants. Non, je vais t'expliquer. Tout à l'heure, nous étions près du pont du sud pour rentrer chez nous. Mais, tu me dis, Roy, si jamais j'oublie quelque chose. Voilà. Mais, en fait, nous ne nous souvenons pas d'où nous venons. Nous ne nous souvenons pas du nom de notre guilde, de ce que nous avons fait exactement dernièrement. Et, a priori, nous revenons de l'auberge où nous avons dormi. Et nous étions avec quelqu'un, une jeune femme, dont nous n'avons aucun souvenir. D'accord, oui. On est au-delà de « j'ai perdu mon baudrier ». Ah, oui. Je vais me dire. Regarde cet objet. Et je sors les wings. Voilà. Oh. Je ne sais même pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Il tend la main. Il tend la main. Je le laisse toucher. Il l'apprend. Oui. Magnifique. Et vous tenez ça d'où ? C'est toute la question. Il repose sur le comptoir devant lui. Mais il a du mal à la quitter du regard. Chaque chose en son temps. Il fouille dans un petit tiroir. Finit par sortir une petite chaîne. Au bout de laquelle pend une sorte de pendentif rond en or. Il le tient bien droit devant lui. Et surtout bien droit devant toi. Et commence à le faire bouger de gauche à droite. En te demandant de fixer avec attention la petite chaîne. Qui va de gauche à droite. Et pendant que tu fixes avec attention la petite chaîne qui va de gauche à droite. Il te demande avec une voix assez calme. Quel est ton nom de famille ? Bastien. Bastien. Comment s'appeler votre père ? Je m'en souviens. Je ne m'en souviens pas. Bon admettons. Ce n'est pas grave. Comment s'appeler votre mère ? Ça aussi je ne m'en souviens pas. Vous aviez des frères et sœurs ? Ah très bonne question. Est-ce que je m'en souviens ou pas ? Oui. Mais donc je me souviens où c'était ? Ou pas ? Réponds à la question. Ament. C'est votre frère ? C'est votre sœur ? Non je crois que c'est... Répondez à ma question. L'endroit où j'étais. Est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Oui. Combien ? Au cas 1, 2, 3, 2. Vous êtes sûr ? Oui. Quels sont leurs noms ? Sol ? Sol ? Sol ? Alors du coup quand Roy s'entend Sol. Lui qui a réfléchi sur le nom de la guilde. Dans son coin. Réagit tranquillement. Et l'autre ? L'autre ? Je n'arrive pas à m'en souvier. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà été amoureux ? Oui. Comment s'appelait-elle ? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas grave. Votre père va bien ? Non. Non, il est mort. C'est triste. Comment est-il mort ? Il était malade. Mais... Mais il y allait mieux. Il s'est fait tuer. Dans le village d'Amenz. D'où tu viens ? Ah oui. Ça me revient ? Ça te revient. Petit à petit, comme une cascade, tout revient. Toute la cohérence et la logique des événements qui t'ont conduit à quitter Amunt avec le père Croze et Altea pour venir ici. Tous tes souvenirs s'arrêtent à vous quitter l'auberge pour mettre votre plan en œuvre. Est-ce que je te souviens quelle heure il était à ce moment-là ? Il devait être... Vous avez quitté l'auberge, il devait être 10 heures, 10 heures et demie. Et bien évidemment, quand je dis tu, c'est vous. C'est-à-dire que Royce, en entendant la cascade de souvenirs, se fait pour toi aussi. Quand il voit vos regards un petit peu perdus, mais souriant, il repose son pendule. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est un sortilège d'amnésie. Sortilège ? Mais pas que, il a été savamment entouré. Je dirais que vous avez été charmé à plusieurs reprises. Préparé en quelque sorte. Charmé, Royce. En tout cas, tu nous as bien aidé. Mais c'est mon travail. Eh bien, je vais prendre cette petite baguette en paiement. Euh, non. Ça n'arrivera pas. Mais lui-même éclate de rire, comme s'il n'y croyait pas. Evidemment. Ça vaut bien plus que ça. Mais c'est très intéressant, ceci étant. Euh, ceci étant, je serais très intéressé de savoir ce que tu pourrais en savoir. Euh, alors, je pourrais en savoir que si un jour vous voulez la vendre, je l'achèterais. Un excellent prix. Mais pourquoi souhaiterais-tu l'acheter ? Euh, parce que c'est extrêmement rare et extrêmement puissant. Et que je collectionne les objets rares et puissants. Eh bien, dans ce cas, il faudra que je revienne en discuter avec toi. On n'a pas vraiment le temps de le faire tout de suite. Mais... je reviendrai. Tout ce que je peux te dire d'ici là, c'est que... Ce n'est pas une baguette. C'est une flèche. Une flèche ? C'est une flèche. C'est pas une baguette magique. Eh non. Ça se tire à l'arc. Je savais bien que c'était pas une baguette magique. Euh, je le savais. Banane. On verra d'abord, excusez-moi. C'est une flèche et elle ne vient pas de chez nous. Mais encore. Elle ne vient pas de ce monde. Ah ouais. Ouais. Je dirais que son propriétaire doit se trouver quelque part. Alors, c'est compliqué à dire. Mais on va dire, pour résumer, derrière le voile. Ah. Ah. Et comme tout ce qui vient de derrière le voile, ça a beaucoup de valeur et beaucoup de puissance. J'en ai pas vu beaucoup. Mais tu en as vu d'autres. Euh. Alors, j'ai vu, il y a des années et des années de ça, une épée faite de cette matière-là. Euh. Et j'ai entendu parler de quelqu'un qui a vu une armure faite de cette matière-là. Il ne doit pas être très discret. Ah. Et là, les êtres de l'invisible ne sont pas connus pour leur discrétion. J'espère que je peux compter sur ta discrétion. Ah. Vous ne trouverez personne à Bayoune qui sache vraiment ce que c'est. Mis à part, peut-être, le juste. Qui pourrait en avoir une idée. Mais à part ça, tout le monde y verra une aiguille à tricoter en verre. Le juste. Le juste. Qui est ça, le juste. La prêtresse de Tanit. Sa chapelle est à quelques encablures d'ici, là. Traversez la rue. Oui, on l'a vu, oui. Voilà. Elle s'y connaît, on travaille ensemble. Ah, je passerai la voir, là. Si j'étais vous, j'éviterais. Ah. Pourquoi ? Voyez-vous, enfin, vous ignorez, vous avez foutu les pieds, c'est pas grave. Vous êtes ici dans une boutique où je vends des articles peu communs. D'accord ? La plupart des articles que je vends, c'est pas moi qui les fabrique, ce sont des gens qui me les revendent. Et je les revends à mon tour. Eh bien, disons que pour avoir le droit de revendre ces articles, il faut d'abord que le juste les évalue. Il donne son accord. Et s'ils sont estimés trop puissants, ils sont retirés du marché, en quelque sorte. Ah. Donc, si elle vous voit avec ça entre les mains et qu'elle comprend ce que c'est, elle risque fort de vous l'enlever. Ou de faire en sorte qu'on vous l'enlève. D'accord. C'est le prix à payer pour avoir une boutique de ce genre-là. La raison de plus pour que nous ayons une discussion approfondie à ce sujet, toi et moi. Ah bah, plus tard. Vous savez où je suis. Exactement. Et si votre poche est un petit peu remplie, j'ai deux, trois choses qui pourraient vous intéresser. Nous verrons tout cela. Je l'espère bien. En tout cas, encore merci de ton aide. Et nous avons quelqu'un à retrouver d'urgence. Oui. J'imagine bien. Mais si vous m'en croyez, la personne qui vous a envoûté n'est pas une débutante. Je ne recroiserai pas son chemin si j'étais vous. Ah oui. On a une vague idée de qui il s'agit et c'est pas au programme, ouais. Je pourrais vous retrouver un beau matin en train de cueillir des champignons au fond de la forêt. Ou de croire que nous sommes des champignons au milieu de la forêt. Oui aussi, oui. C'est pas impossible. Non mais les envoûtements se basent toujours sur une part de vérité et de cohérence. A moins que quelque part au fond de vous, vous vous sentiez champignon depuis tout petit, ça n'arrivera pas. Mais est-ce que le fait de nous être libérés d'un envoûtement nous rend moins sensibles à celui-ci ou pas moins ? Ou au contraire, c'est trop tard ? Eh bien, je dirais que dans la mesure où vous auriez idée de qui il s'agit, vous serez d'un naturel bien plus méfiant. A l'évidence, sur les propos que cette personne pourrait vous tenir. Ceci étant, si cette personne est moitié aussi douée que je l'imagine, elle trouvera comment tourner ses phrases pour que ces envoûtements fonctionnent. Vous savez, ces gens-là sont des experts dans la manipulation des mots. Des sous-entendus. C'est vraiment uniquement par les mots que ça passe ? Les mots et la magie, mais les mots avant tout. Vous ne, votre envouteur, vous ne le verrez pas agiter des gris-gris devant vous en dansant sur un pied, en psalmodiant, des verbes dans une langue incroyable. Il va juste vous parler. D'accord. Est-ce que le vin, ça peut nous envoûter ? Alors non, mais le vin peut vous rendre plus réceptif. Il est plus facile d'envoûter quelqu'un qui est complètement bourré que quelqu'un qui est sur ses gardes, par exemple. Et les pâtes de fruits. Ou quelqu'un drogué. La drogue est un annihilateur de volonté très puissant. Notez que c'est intéressant parce que... Est-ce qu'ici... Oui ? Est-ce qu'ici vous avez un objet pour éviter justement ces envoûtements ? Est-ce qu'il est possible d'y échapper ? Laissez-moi réfléchir. Il se tourne, il regarde un petit peu partout autour de lui. Cette patte de poulet... Pour 2 pièces d'or, cette patte de poulet vous protégera. Le mec, il ressort avec un réveil, un chapeau claque. Eh, super, je suis protégé. Il te dit, hélas... C'est une gris 100% garantie ? Hélas, non. Hélas, non. Mais... Il sait qu'au temple de Médion, ils connaissent des recettes... D'ingrédients qui, à l'inverse, renforcent la volonté. Ce sont des drogues, hein. Faut appeler un chat un chat. Mais quand tu es sous l'effet de cette drogue-là, tu es bien plus résistant... Que... Que d'ordinaire. Et ils vous révèlent évidemment que l'inverse est aussi dans leur... Dans leur corne. Ils connaissent des préparations qui, au contraire, affaiblissent la volonté. Ah bah ça, alors... Vous reprendrez bien une part de l'effet. Tu m'en serais pas douté. C'est fichou. Et donc, dans votre cerveau revient le fait que, il y a une heure de ça, Altea... Altea... Devez se rendre grimée en novice. Et si ma chère Altea est présente, et que son micro s'allume... Oui ? Et je leur ai ai ai... Ok. Vraiment. Toute, là-bas. Un peu... Non...